La Wallonie prend de nouvelles mesures et débloque 350 millions d'euros d'aides. Suite à la décision de confinement total annoncée hier par le gouvernement fédéral, les régions adaptent aussi leurs propres mesures pour faire face à cette situation inédite. De nouvelles mesures de soutien au secteur économique sont également annoncées. Cet après-midi, le gouvernement wallon a ainsi annoncé qu'il débloquait un budget total de 350 millions d'euros pour venir en aide au secteur économique et social. Parmi les mesures phares, le gouvernement accordera une subvention unique et forfaitaire de 5000 euros pour tous les commerces et services obligés de fermer leurs portes, agences de voyage, hôtels, bars, restaurants, commerces de détail. 2500 euros seront également accordés au salon de coiffure contraint à ne recevoir qu'un seul client à la fois. Après discussion avec le fédéral, ces montants devraient être exonérés d'impôts pour les entreprises, ils ne seront pas considérés comme des revenus. Pour les hôpitaux, une aide exceptionnelle de 3000 euros par lit agréé sera accordée pour ce trimestre. Alors que les maisons de repos bénéficieront d'une aide de 250 euros par lit. Un million d'euros est également prévu pour les abris de nuit, les maisons d'accueil et les relais sociaux qui viennent en aide aux plus démunis. Les institutions régionales, SRI, SOGEPA, accorderont des prêts ou des garanties sur base des dossiers qui seront introduits par les entreprises. Enfin, une réserve interdépartementale de 100 millions d'euros sera constituée pour permettre un redéploiement économique post-coronavirus à travers des aides à la relocalisation d'activités en Wallonie, au circuit court et à l'économie circulaire. Mais où la Wallonie a-t-elle trouvé l'argent ? Cette somme de 350 millions était initialement affectée dans le budget au nouveau plan de transition, remplaçant du plan Marshall, qui devait voir le jour en Wallonie. Mais le gouvernement l'assure, cela ne veut pas dire que le plan est abandonné pour autant. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Suite à la décision de confinement total annoncée hier par le gouvernement fédéral, les régions adaptent aussi leurs propres mesures pour faire face à cette situation inédite. De nouvelles mesures de soutien au secteur économique sont également annoncées. Cet après-midi, le gouvernement Wallon a ainsi annoncé qu'il débloquait un budget total de 350 millions d'euros pour venir en aide au secteur économique et social. Parmi les mesures phares, le gouvernement accordera une subvention unique et forfaitaire de 5000 euros pour tous les commerces et services obligés de fermer leurs portes, agences de voyage, hôtels, bars, restaurants, commerces de détail. 2500 euros seront également accordés aux salons de coiffure contraints à ne recevoir qu'un seul client à la fois. Après discussion avec le fédéral, ces montants devraient être exonérés d'impôts pour les entreprises, ils ne seront pas considérés comme des revenus. Pour les hôpitaux, une aide exceptionnelle de 3000 euros par lit agréé sera accordée pour ce trimestre. Alors que les maisons de repos bénéficieront d'une aide de 250 euros par lit. 1 million d'euros est également prévu pour les abris de nuit, les maisons d'accueil et les relais sociaux qui viennent en aide aux plus démunis. Les institutions régionales, SRI, SOGEPA, accorderont des prêts ou des garanties sur base des dossiers qui seront introduits par les entreprises. Enfin, une réserve interdépartementale de 100 millions d'euros sera constituée pour permettre un redéploiement économique post-coronavirus à travers des aides à la relocalisation d'activités en Wallonie, au circuit court et à l'économie circulaire. Mais où la Wallonie a-t-elle trouvé l'argent ? Cette somme de 350 millions était initialement affectée dans le budget au nouveau plan de transition, remplaçant du plan Marshall, qui devait voir le jour en Wallonie. Mais le gouvernement l'assure, cela ne veut pas dire que le plan est abandonné pour autant. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.